Mon général, chef d'état-major des armées, mon général, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, mon général, gouverneur militaire de Paris, monsieur le maire de Joinville-le-Pont, mesdames et messieurs les officiers généraux représentant les chefs d'état-major de l'armée de terre et de la marine et le directeur général de la Gendarmerie nationale, monsieur le directeur de l'Agence nationale du sport, monsieur le directeur du centre national du CNOSF, madame la directrice du comité paralympique et sportif français du CPSF, je ne l'ai pas vu tout à l'heure, madame Le Fur, madame la directrice de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, monsieur le directeur général de l'INSEP, madame la directrice de la DICODE, information et communication du ministère, mesdames et messieurs les présidents et directeurs techniques nationaux des 23 fédérations présentes ce soir, et que je voudrais commencer par faire applaudir, puisqu'ils font confiance aux armées et à la Gendarmerie nationale pour recruter et gérer leurs sportifs. Mesdames et messieurs les présidents de l'association qui soutenaient les armées, les chefs d'entreprise, les amis des armées, et je voudrais citer en particulier les gueules cassées, la fondation André Maginot et l'UNEO, qui ont été cette année, en 2023, tout particulièrement aux côtés des armées. Un petit clin d'œil local en saluant la présence du colonel Neuil-Rotter, qui est le chef de la délégation allemande en France, chers camarades, amis et voisins de Fontainebleau. Chers camarades officiers, sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang des 3 armées de la Gendarmerie, 2023 a été à l'évidence une année faste pour les performances sportives des forces armées françaises, et donc j'ai dû me rendre à l'évidence, mon général, quand il a fallu préparer cette soirée, nous ne pourrions pas citer tous les titres qui ont été accumulés en 2023. Et pourtant, les forces armées françaises ont été en première ligne dans la conquête des titres sportifs, et on peut penser que ces premiers résultats élogés en 2023 laissent augurer de belles perspectives pour l'été 2024. Alors, c'est peut-être le paradoxe des sports militaires, c'est qu'ils donnent des résultats impressionnants, et pourtant, ils sont relativement méconnus. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de parler non seulement du bataillon de Joinville, armé de champions, qui prépare les plus grandes compétitions, et notamment les Jeux Olympiques, mais aussi de parler du reste, c'est-à-dire l'ensemble de l'écosystème du sport militaire français qui porte ce bataillon de Joinville et qui lui permet d'atteindre ses objectifs. Auparavant, mon général, je voulais vous remercier tout spécialement d'avoir accepté de présider cette soirée des champions des armées qui, votre présence, en rehausse indéniablement le prestige, et je vous cèderai la parole, rassurez-vous, dans quelques secondes. Le bataillon de Joinville, je voudrais parler de lui néanmoins, c'est la partie visible, je vous l'ai dit, de cet écosystème du sport militaire. Il s'appuie d'abord sur des relations très fortes avec les fédérations, avec l'Agence nationale du sport, et c'est ainsi que nous pouvons recruter des talents dans la jeunesse française, les faire pousser ensemble, les encourager, les gérer, les administrer, s'occuper d'eux, notamment quand ils sont blessés, les accompagner jusque dans la victoire, et pour ceux qui le souhaitent, dans la reconversion, puisque le ministère des armées s'occupe tout spécialement de la reconversion de ces athlètes. En tout cas, c'est grâce à eux et grâce à ce système que nous avons, le ministère des armées, se trouve être le premier contributeur étatique et en fait le premier contributeur tout court au succès du sport de haut niveau français. et je prendrai comme exemple les derniers résultats de Tokyo en 2021 où les sportifs militaires ont rapporté 37% des médailles olympiques et paralympiques françaises, 50% des médailles d'or françaises, le tout pour 14% de la délégation française. Alors vous l'avez compris, les armées font plus que cela et c'est pour rendre hommage aux autres volets de ce sport militaire que nous avons construit notre soirée en 4 tableaux. D'abord pour parler du sport pour tous les militaires, le socle de conditions physiques indispensables pour nos unités. Ensuite, le sport d'élite qui permet de rechercher la performance et l'excellence pour des militaires qui sont dans les régiments, les bases aériennes, les bases navales ou les gendarmeries et qui, dans une discipline particulière, poussent l'excellence et vont rencontrer des adversaires sur tous les terrains de sport en France et à l'étranger. Le dernier exemple en date le plus connu, même si ce n'est pas le dernier chronologiquement, c'est le championnat du monde militaire du rugby où l'équipe du 15 de France militaire a battu tous ses adversaires. Voilà, on vous a annoncé également un passage et une séquence sur, après le sport de haut niveau, la reconstruction des blessés par le sport puisque c'est une dimension qui prend énormément d'importance dans les armées françaises et naturellement au CNSD. et nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler à la fin avec notamment vos questions. En tout cas, notre ambition ce soir, c'est de vous faire partager ce que font les armées avec notre belle jeunesse qui choisit de faire confiance aux forces armées françaises, de s'engager chez nous et de porter haut les couleurs du bataillon de Joinville et de l'armée des champions. Nous aurons l'occasion de revenir sur quelques témoignages à la fois de jeunes athlètes et de jeunes anciens athlètes aussi qui viendront témoigner au cours de la soirée. En général, j'ai déjà beaucoup trop parlé et je vous cède respectueusement la parole. Tu as d'autant plus trop parlé qu'en fait, tu as dit tout ce que j'allais dire. Alors, monsieur le chef d'état-major de l'armée de l'air, cher Stéphane, monsieur le gouverneur militaire de Paris, mon cher Christophe, la Générale Horteman est là. Messieurs les officiers généraux, monsieur le commissaire au sport militaire, mesdames, messieurs, chers sportifs, chers sportifs, c'est bien évidemment pour moi un grand plaisir d'être avec vous ce soir parce que quand on parle de sport et quand on célèbre le sport, je pense qu'on se doit d'être là. Le sport, vous le savez, c'est quelque chose qui est très important dans les armées. Donc, merci, mon cher Paul, pour cette invitation et merci d'avoir transformé un peu cette soirée et je vois que la salle est comble et je pense que c'est quelque chose qui met vraiment tout le monde à l'honneur dans un cadre. Merci au CNA de nous avoir accueillis ici. Merci à vous tous d'avoir répondu à cette invitation sur ce nouveau lieu et donc, je sais que vous êtes, ce qui nous lie tous ici, c'est plusieurs choses. Je pense qu'il y a la communauté des armées, bien évidemment, mais en fait, je pense que c'est le sport, ça nous intéresse, ça nous passionne et pour certains, je pense que c'est vraiment l'amour du sport qui nous motive. Donc, c'est ça aussi le lien ici. J'aborderai le sport ou en tout cas, je ferai trois flashs sur le sport, le sport militaire, ensuite, le sport, il est blessé et ensuite, la cohésion nationale, le rôle de sport dans la cohésion nationale. Le sport militaire, en fait, c'est une évidence ici pour tout le monde. En fait, être sportif est une condition sine qua non pour être efficace, pour être opérationnel et ce n'est pas seulement pour les gens qui marchent par terre mais je pense que c'est vrai aussi pour un pilote, c'est vrai aussi pour un marin. Être en bonne condition physique est quelque chose qui est essentiel et qui permet d'aller plus loin et en fait, de vaincre probablement. Donc, être sportif est une condition essentielle. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul et donc, s'entraîner est aussi forcément quelque chose qui motive et qui nécessite un surcroît de volonté surtout qu'en fait, le sport dans les armées ça a probablement ceci comme particularité qu'on ne le fait pas quand on a envie et seulement s'il fait beau ou si les conditions sont réunies on fait sport quand il y a sport pour s'entraîner et c'est probablement pour ça que c'est encore mieux. Voilà, donc ça c'est important. Le sport militaire ça rappelle aussi en fait la mission première du CNSD c'est-à-dire de former des moniteurs de sport c'est-à-dire ceux qui vont apporter le sport développer l'esprit sportif améliorer la condition physique dans les unités et ça c'est quelque chose qui est essentiel alors bien évidemment il y a les chefs qui sont le premier moniteur de sport de sa section de son équipe de son équipage évidemment mais en fait ces chefs dans la formation initiale c'est quelque chose qui est bien fait ils reçoivent une formation par des moniteurs de sport qui les préparent à préparer leur personnel les personnels dont ils ont la responsabilité pour que ça devienne des bons sportifs sans les casser en développant en étant capable de faire des groupes de force en amenant les gens à se dépasser et ça c'est quelque chose qui est essentiel et donc le rôle des formateurs de formation de nos moniteurs de sport est quelque chose qui est vraiment incontournable et c'est le CNSD qui fait ça le sport c'est aussi le développement des forces morales ça permet d'atteindre ses limites ça permet d'aller plus loin de se dépasser et donc aussi bien individuellement que collectivement donc ça c'est le rôle du développement par le sport des forces morales dans les unités la reconstruction par le sport les blessés les armées vous le savez n'abandonnent personne et quand on a des blessés qui sont des blessés en opération mais qui sont aussi des blessés en service bien évidemment tout doit être fait pour finalement les ramener les remettre à niveau les réinsérer soit au sein des armées soit hors des armées et en fait il est apparu que le sport étant quelque chose que les gens touchaient naturellement dans leur milieu quand ils étaient en bonne santé avant d'être blessés était quelque chose qui constitue un fil en fait assez facile à activer et qui repermettait et donc là il y a tout une quelque chose qui s'est développé je pense qu'on a acquis pas mal d'expérience dans ce domaine là et ça produit effectivement des résultats assez extraordinaires et je pense qu'on verra un exemple donc il y a tout un tas de choses qui sont développées très très larges ce qui est très bien parce qu'en fait il n'y a jamais une solution qui convient à tout le monde il faut qu'on travaille en réseau mais je pense qu'on a quasiment des solutions sportives pour tous les types de blessés qu'ils soient physiques ou psychiques pour les permettre de se reconstruire et le CNSD est moteur dans cette affaire là donc merci à lui ensuite il y a la cohésion nationale et le sport alors vous le savez il y a les JO qui arrivent cet été les JO 2024 qui est une grande fête un grand événement il faudra que la France soit à la hauteur les armées sont fortement impliquées à plus d'un titre dans le bon déroulement des JO olympiques tout d'abord bien sûr avec de nombreux militaires qui vont contribuer à assurer la sécurisation des JO olympiques et qui vont le faire de bon cœur car je pense que c'est notre rôle de contribuer à ce que cette fête là se passe bien et en fait les militaires seront contents d'être présents sur cette fête là c'est pas la première fois il y a des histoires dans l'histoire même récente 20-30 dernières années les armées contribuaient naturellement au bon déroulement des JO olympiques et cette année on va le faire encore mais c'est aussi les armées elles vont contribuer parce que comme tu l'as dit en fait une bonne partie des sportifs de haut niveau qui participeront à l'équipe de France en fait sont des militaires sont des gens qui ont été engagés les armées qui sont aidés pour se préparer et donc c'est l'armée des champions et donc ça aussi c'est une grande fierté pour nous et c'est une grande fierté pour nous et c'est une grande fierté pour la nation et je pense que ça ça illustre assez bien aussi en tout cas ça consolide le lien entre la nation et les armées et donc c'est à ce titre là en fait une double efficacité dans ce qui est fait à profit de l'armée des champions on m'a dit qu'ils étaient là-bas à gauche parce qu'ils étaient plus près du buffet c'est ça ? donc c'est normal les champions il faut bien les préparer bien les préserver et on va être content de les voir ce soir voilà ce que je voulais dire merci beaucoup à tous merci aussi je sais qu'il y a ici des gens qui soutiennent les armées des sportifs de haut niveau des mécènes qui sont avec nous j'avais vu quel rôle ils avaient joué en particulier dans l'organisation de la coupe militaire du monde de rugby donc merci pour ce que vous faites merci de votre intérêt je pense qu'on n'arriverait pas à faire sans vous monsieur le président merci également à vous mon général merci à vous pour les actions à votre profit je souhaite une bonne soirée à tous merci pour votre attention